Oui, un regret, un regret, mais oui, ce serait plutôt Neymar, parce que la marque Neymar existe déjà en tant que telle, elle existait avant d'arriver au PSG en tant que marque mondiale, et à la limite, tu sens que c'est peut-être même la marque Paris qui a la remorque de la sienne avec Mbappé, il y a tout à faire, il y a même quelque chose de l'ordre de l'identification, c'est un gamin d'Île-de-France, c'est potentiellement le joueur qui peut dominer les années à venir pendant longtemps, donc pour tout ça, pour s'inscrire dans la durée, il me semble que le projet Mbappé peut tenir plus longtemps la route que le projet Neymar, donc on sent que c'est un projet vraiment de passage, peut-être même très court. Ok, Grégory Stéder, Mbappé. Mbappé s'est exprimé, il a clairement dit qu'il allait au PSG entre Monaco et l'étranger, il lui a dit qu'il lui fallait une étape en Ligue 1, il l'a dit, il en a parlé. Le PSG est d'abord, avant d'être dans une logique sportive, dans une logique de marque, et la marque Neymar est sans équivalent aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une victoire en soi tous les week-ends, la marque Neymar qui s'associe à la marque Paris Saint-Germain, c'est une victoire pour les Qataris, parce qu'ils arrivent à communiquer autour de ça, je veux dire, c'est que quand ils ont fait venir Neymar, ça avait une valeur phénoménale pour eux, donc je ne les vois pas désarimer cette marque-là du club. Ok.